On part maintenant au Casino de Paris, puisque mardi soir, au Casino de Paris, aura lieu ce festival sans visa, troisième édition, parce que, comme on dit dans ces cas-là, vu le succès des éditions précédentes, vous allez même dans une salle peut-être encore plus grande que les fois dernières. Oui, en fait, oui, c'est la troisième édition de sans visa. Toujours, on pose la question au noir, c'est le blanc qui répond. En fait, c'est la première édition du festival CFA et c'est la troisième édition du gala sans visa. Ça a commencé avec sans visa, on a voulu, avec Maman, créer un plateau avec les plus grandes stars africaines en France. On a commencé à l'Européen, ensuite, on a fait le Trianon, et comme ça fonctionnait bien, là, on est au Casino de Paris et on en a profité comme ils étaient sur place. On s'est dit, bah tiens, autant leur faire jouer aussi leur spectacle en intégralité, faire une tournée. Vous faites l'intrus là-dedans, vous, Jérémy Ferrari, qu'est-ce que vous foutez là ? Moi, je prends l'argent. Oui, mais de CFA. Mais de CFA. Donc, c'est pas de malin. Tiens, voilà, ça, c'est bien de rappeler, puisque c'est quand même aussi le nom du festival. Là, vous l'avez, j'ai bien compris, c'est un gala qui s'appelle sans visa, troisième édition au Casino de Paris, mardi soir. Mais c'est tout un festival qui a lieu, et on va donner les différentes dates à travers la France et à Paris, qui, lui, ce festival s'appelle Comédie Festival Africain, donc un sigle CFA. Peut-être rappeler ce que c'est que le franc CFA. Oui, le franc CFA, c'est au départ le nom, bon, c'est la monnaie qu'on utilise dans beaucoup de pays africains, 14 exactement. Au début, ça s'appelait, le CFA, c'était Colonie Française d'Afrique. Bon, comme ça se voyait trop, ils ont changé. Donc, c'est devenu Communauté Financière d'Afrique. Et donc, c'est une monnaie qu'on utilise en Afrique et qui est rattachée à l'euro. C'est-à-dire, donc, il faut 655 francs CFA pour faire un euro. Mais on ne peut pas, par exemple, si vous sortez à Paris dans un bureau de change, vous ne pouvez pas changer. Eh oui, comme souvent, quand on va à l'étranger, il faut dépenser son argent dans le pays. On peut changer toutes les devises, sauf le CFA. Donc, le CFA, il est un peu comme nous, il n'a pas de visa non plus. Alors qu'il est fabriqué en France. Il est fabriqué en France, il dépend du trésor français. Et beaucoup de gens se battent pour dire que c'est un vestige de la colonisation. C'est tout ça dont vous parlez, j'imagine, évidemment. Enfin, et dont vous, camarade, parlez-vous combien sur scène, alors ? On est sept. Sept ? Il y a des Congolais, Gabonais, Ivoiriens, Nigériens. Vraiment, c'est toute l'Afrique qu'on amène. Et c'est des gens qui sont d'énormes stars en Afrique. Ils jouent au Canada, aux États-Unis. Et ont trouvé dommage qu'il n'ait pas une salle digne de ce nom en France. Eh bien, ils seront mardi 16 avril au Casino de Paris. Regardez. Lui, Aragon a dit, la femme est la venue de l'homme. Il ne va pas consulter ? Il n'y a pas que le titre du spectacle qui est sans visa. Est-ce que le Sénégal est là ? Bon, tout d'abord, je voudrais d'abord recenser le passé, quoi. Ah, jamais, ah, jamais. En fait, c'est le seul quartier au monde où quand il crie, voleur dans la rue, le voleur même se retourne vers toi et dit, qu'est-ce qu'il y a ? La France, sur le Gabon, on travaille des gens ensemble. Vous, en France, vous fabriquez le vin. Nous, au Gabon, on boit ça. Les Gaberounais surnomment le président Paul Pia Highlander. C'est-à-dire, le film commence, il finit. Le gars est toujours là, tu vois. Tu te gâchons, tu te sues de toi. Viens ici. Je vais gifler oreille là tout de suite. Troisième édition du Gala San Viva, au Casio de Paris, mardi prochain. Mais le festival, lui, dure jusqu'au 27 avril. Il y aura des dates un peu partout à travers, à Paris et à travers la France aussi. Parfois, vous êtes tout seul aussi, Maman, quand même. Oui, je fais mon One Man Show à la Cigale le 25 avril. C'est mon tout nouveau spectacle qui s'appelle Frontières, où je parle de l'Afrique avec toutes ses frontières tracées artificiellement. Et donc, je remonte à l'histoire, puis au passé. Et vous êtes toujours sur RFI à la radio aussi le matin ? Toujours, 30 millions d'auditeurs. 30 millions d'auditeurs qui écoutent Maman. C'est tous les matins ? Tous les matins et je leur demande de me donner un euro chacun, comme ça. Comment vous vous êtes rencontré, Jérémy Ferrari ? Parce que, tout à l'heure, je me suis dit, comme ça, dans un premier temps, ça me semblait naturel que vous soyez ensemble. Puis après, j'ai réalisé que non, au fond. Je connais Maman, en fait, bien avant Jérémy Ferrari, puisque Maman, on a travaillé ensemble à l'époque de « On a tout essayé ». Donc, c'est bien 10 ans au moins avant « On ne demande qu'à en rire ». Vous, c'est effectivement la génération. C'est vous le vieux, au fond, Maman et Jérémy, le jeune. Mais vous vous êtes rencontré comment ? Un peu grâce à vous, Laurent. Ah oui, encore ? Oui, parce que j'ai vu… Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi, là ? Parce que j'ai vu comment Jérémy s'était fritté ici même, face à Manuel Valls. Et ça a même provoqué un incident diplomatique entre le Gabon et la France. Du coup, Jérémy est devenu une véritable star en Afrique et Manuel Valls est un migrant en Catalogne. On en reparlera tout à l'heure. Festival sans visa, festival d'humour venu d'Afrique. Allez les applaudir, allez les encourager dès mardi soir au Casino de Paris. Merci.